Bonjour à tous, bienvenue sur cette présentation où vous allez découvrir en quoi Elasticsearch est venu en aide aux associations en France lors du lancement de la plateforme DataAsso.fr par la société Synaltic. Alors Synaltic, très brièvement, c'est une société qui constituait une trentaine de collaborateurs formés et certifiés qui existe depuis plus de 15 ans et a déjà travaillé sur plus de 250 projets. Nous sommes experts en data management, passionnés d'open source et d'innovation et donc récemment nous avons lancé la plateforme data-asso.fr qui constitue le premier référentiel national des associations françaises. Cette plateforme est constituée entre autres d'une carte interactive. Elle permet également l'exploitation des données d'API de différentes bases de l'État et elle est constituée également de certaines data-vises, toutes qui concernent le milieu associatif français et qui vous permet de découvrir les associations près de chez vous. N'hésitez pas d'ores et déjà à vous rendre sur le site data-asso.fr. Très brièvement également, voici un modèle de la stack qui est utilisé pour data-asso. Vous pouvez voir ainsi que nous développons tout ça en javascript avec également les frameworks Macbox GL et OpenWeb GL pour tout ce qui est la partie cartographie. Tout se déroule au sein d'un cluster Kubernetes et bien évidemment, notre moteur de recherche c'est Elasticsearch. Et une des problématiques que nous avons rencontrées en travaillant sur data-asso, ça concernait l'indexation des noms de villes en France. Vous n'allez pas sans savoir que les noms de villes français sont quand même relativement compliqués, composés de plusieurs mots, parfois ne diffèrent que par le dernier mot de la ville, tel que Valdevez ou Valdevière, ou encore par la dernière syllabe, tel que Champillon ou Champigny, ou encore peuvent parfois s'écrire de manière différente, comme par exemple Saint-Etienne, que l'on retrouve très régulièrement écrit, Estée-Etienne. Le problème qui se posait alors était un problème de scoring, autrement dit s'assurer qu'on obtenait le meilleur score par rapport à la recherche faite par l'utilisateur lorsqu'il recherchait une ville en particulier. Et pour cela, nous avons évidemment utilisé des analyzers dans Elasticsearch. Donc, si vous n'êtes pas habitué aux analyzers, ils sont divisés en trois blocs. Un caractère filter qui permet de filtrer les caractères inutiles du string, un tokenizer qui sépare les différents mots entre eux, et enfin un token filters qui reçoit la série de mots et peut la transformer. Si on reprend notre exemple de Saint-Etienne, si l'input est Saint-Etienne, il va devenir les deux mots séparés Saint-Etienne qui sont ensuite dans un tableau et qui peuvent être rendus minuscules lors de la dernière étape. Bien évidemment, Elasticsearch vient avec toute une série de built-in analyzers qui sont plus ou moins complexes, mais surtout, il permet la création d'analyseurs custom, que ce soit en combinant des analyseurs existants ou en créant du code sur mesure. Et c'est ce qui nous intéresse ici, puisque nous avons créé pour ça un analyzer que nous avons appelé N-Gram Analyzer, qui est constitué de cinq filtres. Le French et l'Ugen, qui éliminent les sons inutiles à l'indexation. Le Lowercase, qui rend le mot minuscule. La Ski-Folding, qui est la conversion au format Ski de certains caractères. Ces trois premiers filtres sont des built-in analyzers, et pour les deux derniers, ce sont plus des filtres à ce moment-là paramétrisables et qui sont custom, à savoir le Sync Synonym Filter et le N-Gram Filter, qui ce dernier permet l'autocomplétion à partir de N caractères. Voyons cela plus en détail pour la programmation et la paramétrisation de ces derniers filtres. Vous pouvez voir ainsi que nous avons décidé de commencer une autocomplétion à partir de trois caractères pour le N-Gram Filter, et que le Sync Synonym Filter permet simplement la conversion des strings ST et STE, enceinte et enceinte, puisque bien évidemment, ce sont ces mots complets qui sont indexés en base. Ainsi, le développement de cet analyseur nous permet pour l'ensemble des inputs donnés dans l'exemple concernant la ville de Saint-Étienne, de quoi qu'il arrive, ressortir le document indexé, qui est la ville de Saint-Étienne. Mais on ne s'est pas arrêté là. Nous avons tenu également à faire une double indexation, que ce soit non seulement sur le N-Gram en orange, mais également sur le champ nom, que ce soit pour les communes, les départements ou les régions, que vous pouvez voir ici en vert. Et on a boosté à 10 simplement l'indexation pour lorsque la recherche se faisait sur ces paramètres-là, ce qui permet ainsi que si un utilisateur entre l'input Saint-Étienne correctement, donc avec la bonne orthographe, on a un match de 100% sur le nom. Par conséquent, un boost de 10 et une nouvelle fois, le document indexé sera bien la ville de Saint-Étienne. Simplement, il ressortira beaucoup plus rapidement et quoi qu'il arrive, en premier lors de la recherche. Voilà, c'est déjà tout pour cette rapide présentation sur comment Elasticsearch est venu en aide avec ses analyseurs pour correctement déployer la plateforme Data Assault. Une nouvelle fois, la plateforme est déjà en ligne à l'adresse data-assault.fr. N'hésitez pas à aller acheter un coup d'œil pour découvrir l'ensemble des associations qui sont prêtes chez vous. C'est une plateforme qui est en constante évolution puisque le milieu associatif bouge tout le temps. N'hésitez donc pas à nous faire des retours également s'il manque des choses. C'était Glenn pour la société Synaltic. Bonne fin de conférence à tous et merci pour votre attention. Sous-titrage ST' 501